Bon ok, qui commence ? Pas moi. Oh bien vu ça ! On est quand même bien là hein ! N'empêche que si les gens voyaient se confouter... Pourquoi la caméra est allumée Max ? Et ouais il faut bien s'occuper comme on peut hein ! Salut les potes, c'est Max ! Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous propose de regarder une petite vidéo que j'ai concoctée spécialement pour vous. Rassurez-vous, je ne me filme pas dans ma salle de bain juste pour le plaisir, non 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 ! Ici je vais vous proposer un petit jeu, une petite expérience, et pour ça je propose qu'on se rematte vite fait l'extrait, juste une fois pour être sûr quoi. Bon, a priori après deux visionnages, la plupart d'entre vous ont dû se faire une même réflexion. Tiens c'est marrant ça, lui aussi il mouille sa brosse à dents avant de mettre le dentifrice. Est-ce que j'ai vu juste ? Ah il est fort hein le saleux là ! Ce que je viens de faire ici, c'est que j'ai mis en scène une situation de la vie tous les jours, que monsieur ou madame tout le monde pourraient vivre à n'importe quel moment, pour que vous puissiez vous dire, tiens c'est marrant, moi aussi je fais pareil. Autre exemple, j'aurais pu vous montrer ça. Bon, faites pas genre ici, impossible que ça rate, il y a forcément des gens à qui c'est déjà arrivé. On essaye de mettre sa clé USB dans un sens, sauf que ça marche pas, du coup on la retourne, on réessaye, ça marche toujours pas, du coup on la re-retourne, et là paf d'un coup ça fonctionne par miracle, et on se dit qu'on est quand même un petit peu con. Mais rassurez-vous, ça arrive même au meilleur. En faisant tout ça, donc en mouillant ma brosse à dents avant de mettre le dentifrice, ou en me trompant dans le sens de ma clé USB, et bien j'ai forcément créé un lien, infime certes, mais un lien tout de même entre vous et moi, vous permettant de vous identifier à ma personne. Mon but ici, c'est que vous vous disiez qu'au fond on se ressemble, et qu'en fait je ne suis qu'un gars normal qui fait juste des vidéos dans sa chambre. Ce qui est plutôt vrai pour le coup. Peu importe l'oeuvre à laquelle vous vous intéressez, les créateurs, réalisateurs, écrivains, etc. feront toujours en sorte que vous vous posiez ce genre de réflexion. Leur but c'est que vous puissiez vous projeter dans leur personnage. Bref, trêve de bavardage où aujourd'hui on s'intéresse à un trope vieux comme le monde, l'identification au personnage. Comment intéresser son public ? Comment faire pour créer un lien entre celui-ci et l'oeuvre ? Dans le premier épisode de cette série de vidéos, je vous expliquais qu'il fallait créer de bons personnages pour que le spectateur, l'auditeur ou encore le lecteur puissent s'identifier à celui-ci et se lier à l'oeuvre à travers lui. Un des moyens plus spécifiques qui peut être utilisé, c'est évidemment l'humanisation du personnage. Le but du jeu, c'est de créer des personnages qui sont humains. Des personnages à travers lesquels vous pouvez vous projeter comme si vous viviez vous-même l'aventure. En vous montrant que moi aussi je suis incapable d'utiliser une clé USB du premier coup ou que je mouille d'abord ma brosse à dents avant de mettre le dentifrice, je vous permets de vous projeter en ma personne, de vous identifier et surtout de vous accrocher à quelque chose qu'on a en commun. J'aurais très bien pu vous dire que j'esquive les premières secondes d'eau froide sous la douche en me collant contre le mur, réduisant mon charisme à zéro. J'aurais très bien pu aussi vous expliquer qu'il m'arrive souvent de regarder l'heure sur ma montre et puis de me rendre compte 5 secondes après que je ne sais même pas l'heure qu'il est en fait. Tout ça ce sont des choses que tout le monde effectue, bref, tout est bon pour vous permettre de vous identifier. Ceux qui ont très bien compris ce principe, ce sont les premiers youtubeurs qu'on a connus étant plus jeunes. VRAI ! Et oui, c'est en utilisant des situations de la vie de tous les jours que les premiers podcasteurs comme Cyprien, Norman ou encore Mister V ont réussi à créer des véritables phénomènes autour de leurs vidéos tout en créant des gigantesques communautés qui les suivent semaine après semaine. Globalement, les humoristes, ça fonctionne pareil. On pourrait citer Gad Elmaleh qui a inventé un personnage, le blond, qui vit exactement la même vie que tout le monde, sauf que dans son cas, tout est stylé. On est sûr que c'est son idée ? Enfin, je pose ça là. Ou encore Forestie qui se met dans la peau d'une femme qui vit plein de situations propres à la jante féminine. Autre très bon exemple, Kev Adams. Celui-ci possède un public qui est globalement jeune. La question, c'est pourquoi ? Et la réponse est simple, c'est parce que Kev Adams ne fait que des vannes sur les jeunes. Et du coup, le public plus âgé n'arrive pas à se projeter, à se reconnaître dans cet humour. Et c'est plutôt logique pour le coup. On pourrait aussi parler des sitcoms. Vous savez, ces séries à l'américaine dans un format de 20 minutes qui ont pour but de vous faire marrer tout en dépeignant la société. Oui ? Ok, c'est bon. Eh bien, ces sitcoms basent beaucoup leur succès et la fidélité de leur audience sur l'identification à leur personnage. C'est pour ça que dans les séries du genre, on va balayer l'ensemble du spectre des caractères à travers un certain nombre de personnages. Le mec drôle qui doit être drôle, la femme qui s'émancipe, la fille un petit peu maniaque qui reste tout le temps à la maison, ou encore le héros principal entre guillemets, qui cherche éperdument l'amour de sa vie alors qu'on sait tous qu'il va finir avec cette fameuse fille arrivée durant l'épisode 1, dont il est amoureux depuis le début. Le cocktail a différentes formes, mais les ingrédients sont toujours pareils. Eh bien, si toutes ces séries fonctionnent bien, eh bien déjà, c'est parce que c'est drôle, faut l'admettre, mais c'est également parce qu'on arrive forcément à se retrouver dans l'un des personnages. Puis ils ont l'air de trop se marrer dans ces groupes de potes, on aurait presque envie de les y rejoindre. Bon, entre nous, qui n'a jamais répondu à un test pour tester justement leur connaissance sur une de ces séries ? Ce test est réservé aux vrais spécialistes de Friends. Seuls les experts peuvent faire 10 sur 10. Ce genre de truc, quoi ? Ou encore, qui n'a jamais fait un test de personnalité pour savoir quel Friends il était. Oui, je te vois derrière ton écran. Je te vois, mon gars. Ce confinement me rend dingue ! Vous pouvez d'ailleurs qu'on se le dise, cette test, c'est du grand n'importe quoi. Il y a 6 types de personnalités. À toutes les questions, il y a 6 gens de réponses. Il suffit de prendre les réponses un petit peu connes et tu peux être sûr que tu es Joey, quoi. D'ailleurs, revenons-en au type de personnage dans les sitcoms. Est-ce que vous avez remarqué que le héros principal de ces sitcoms, c'est systématiquement un mec blanc avec des cheveux bruns ? Eh ouais, il faut bien que les trois quarts des mecs qui regardent la série puissent s'identifier. Sinon, ça marche moins bien. Interrogation surprise. Est-ce que vous pourriez me citer comme ça, en quelques secondes, de façon instinctive, une série où le héros principal slash héroïne est roux ou rousse ? Pas si simple, hein. J'ai vu beaucoup de trucs et pourtant, je peux vous assurer que j'ai bien galéré, hein. Allez, à vous, t'as envie de savoir à quelle série je pense, hein. La question est d'ailleurs plus simple pour ce qui concerne les films. En effet, les films ont moins cet objectif de fidéliser le public, étant donné que le concept du film, c'est d'être une entité à part entière et pas forcément une entité épisodique. De par ce fait, on peut négliger un petit peu l'identification au personnage et se décider d'utiliser des héroïnes et héroïnes au physique un peu plus atypique. On en revient donc toujours au même sujet, tout est une question d'identification. Évidemment, tout ceci ne fonctionne pas pour tout le monde, il y aura toujours un gars qui sera capable de mettre sa clé USB du premier coup, par exemple. Et c'est pas grave. L'important, c'est de trouver un moyen de viser le public cible. Tu parles quand même beaucoup de viser le public, de public cible. Tout ça, ça fait un petit peu fort pub marketing, tu trouves pas ? Et c'est tout à fait normal. Les pubs télévisuelles fonctionnent en grande partie sur ce principe. C'est pour ça que les trois quarts des pubs que vous verrez passer à la télé sont destinées à la ménagère moyenne, car c'est celle-ci qui sera principalement devant son écran au moment du passage de la pub. Ménagère moyenne, vous me comprenez, hein ? Je veux offenser personne. C'est pour ça qu'on retrouve essentiellement les pubs de jouets sur les chaînes de dessins animés destinées aux enfants. Bien que ce ne soit pas eux qui vont mettre la main au portefeuille pour s'acheter le terné nerf à la mode, ce sont bien eux qui vont saouler leurs parents jusqu'à la mort pour que ceux-ci le rachètent. Papa, papa, allez s'il te plaît ! Allez, papa, allez, s'il te plaît ! Mais ferme-la ! Foyer des orphelins, Liège, bonjour ! Oui, allô, oui, j'appelais pour quelques questions, s'il vous plaît. Depuis le début de cette vidéo, je parle de l'identification directe, mais il existe d'autres moyens pour que le public puisse s'identifier à certains personnages. Ce que je m'apprête à vous dire va vous sembler un petit peu contre-intuitif, mais rassurez-vous, je vais mettre tout ça au clair. Il est en effet possible de représenter une minorité, qui fait vraiment quelque chose de très particulier que très peu de personnes font. De cette façon, la minorité visée arrivera à se projeter beaucoup plus facilement dans le personnage. En quelque sorte, c'est comme si on troquait quantité d'identification contre qualité. Un exemple pourrait rendre tout ça beaucoup plus clair, et j'en ai un qui est excellent. Bon certes, je viens de perdre mon amour propre et la moitié de l'audience, mais oui, il existe bien les cinglés qui mettent le lait avant les céréales. Désormais, ma personne me dégoûte, et tout le désinfectant du monde ne pourrait rien y faire, mais d'un autre côté, je viens de tisser un lien solide avec les personnes concernées par cet acte odieux. Toutes ces personnes détraquées qui mettent le lait avant les céréales peuvent enfin se dire « Eh ben tiens, encore un malade qui met le lait avant les céréales. » « C'est plutôt cool. » Vous l'aurez compris, toute l'astuce repose en un point, trouver le bon truc pour attirer le public visé. Bon, maintenant, intéressons-nous un petit peu à l'effet inverse. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'arrive pas à s'identifier ? Eh bien, c'est ce qui arrive avec le cinéma étranger, particulièrement le cinéma asiatique. Par exemple, beaucoup de personnes ont du mal avec le cinéma coréen, alors que pourtant c'est une dinguerie. Ces personnes n'arrivent pas à se projeter, à s'identifier dans les personnages ou dans la culture, ce qui au final va créer une véritable barrière. Ah parce que maintenant on est raciste ! Ok ? Je vous vois venir les Jean-Michel racistes au fond là, hein. Sachez que le phénomène se passe aussi dans le sens inverse. Aujourd'hui, les grosses boîtes de production cinématographique sont obligées d'inclure dans leur casting des acteurs chinois. Il faut savoir que la Chine n'accepte qu'un certain nombre de films étrangers par an. Il est donc obligatoire, pour passer cette sélection, d'avoir au moins une personne dans son casting qui a des origines chinoises. Hum hum, rossent Star Wars ! C'est une demande spécifique de la Chine afin que leurs citoyens puissent au moins s'identifier à un personnage. Et quand on voit la thune que représente le marché chinois, eh bien les grosses boîtes de production se plient à la règle sans aucun souci. Donc non, c'est pas du racisme, c'est véritablement une question d'identification culturelle. Et là, il y a plein de questions super intéressantes qu'on pourrait se poser, notamment sur l'inclusion raciale. Attention, terrain glissant, hein. Fais attention à ce que tu vas dire, mec. Tu sais quoi ? Eh bien, profitons un peu de ces vidéos légères pour une fois aborder un sujet un peu plus sérieux. Parlons polémique ! Ok, posons le contexte. Dans la récente série de Netflix, The Witcher, le personnage de Triss Merigold, qui est à l'origine une femme caucasienne et rousse dans les livres, est incarnée par une actrice sud-africaine, Anna Schaefer. Qu'on se le dise, Schaefer n'est présente dans le casting que pour apporter une touche de couleur à celui-ci. A mon avis, le but de cette démarche, c'est d'être inclusif. En effet, les origines du personnage de Triss Merigold ne varient en aucun cas de celles des personnages qui l'accompagnent, pourtant tous ceux-ci sont blancs. Donc par analogie, il n'y a aucune raison que dans cette version du Witcher, le personnage de Triss Merigold soit métissé. Bref, aucune raison de choisir une actrice sud-africaine. Deuxième exemple, le personnage de la petite sirène de Disney, qui va bientôt avoir droit à son live-action movie. En gros, un film avec des vrais acteurs pour ceux qui sont anglophones. Pour incarner le personnage de la petite sirène à l'écran, Disney a décidé de choisir une actrice un peu atypique. En effet, quand on a tous l'image d'Ariel en tête, cette jeune fille à la chevelouse rousse et à la peau blanche, et bien le choix de Disney peut étonner. En effet, le choix de la firme aux grandes oreilles s'est porté sur Al Bailey. Al Bailey. Al... Al Bailey. Al Bailey. Al Bailey. Une des sœurs Bailey qui, comme l'actrice précédemment citée, présente des cheveux noirs et une peau foncée. Bon, ici, la différence est encore plus marquante, étant donné qu'on connaît tous le personnage de la petite sirène. Alors soyons clairs, je n'ai rien contre ce choix de casting. J'admets avoir trouvé la prestation d'Anna Schaefer dans The Witcher très mitigée. Peut-être que son texte n'était pas dingue, ou alors que c'est simplement l'actrice qui manque un petit peu de jeu. Mais ça, évidemment, ce n'est que mon avis personnel. Et le choix de Al Bailey pour incarner la petite sirène me plaît bien, surtout quand tu vois comment la fille s'est chantée. Cependant, une question ne cesse de trotter dans mon esprit. Lorsqu'on sait que la série The Witcher s'inspire d'une série de bouquins qui s'inspire elle-même de la mythologie polonaise et nordique, et lorsqu'on sait que la petite sirène s'inspire de la légende de la petite sirène de Copenhague, qui est directement une légende inspirée du folklore nordique, eh bien on se demande si le fait de caster des actrices à origine africaine pour incarner ces personnages était une bonne idée. Est-ce que le fait d'inclure des acteurs et actrices de couleurs dans des castings qui sont censés être caucasiens est justifié dans le seul but d'être inclusif et de montrer qu'on aime toutes les communautés ? Et vous allez me dire que le fait que ces personnages soient typés n'influence en rien l'histoire, et que du coup il n'y a aucune raison d'en faire des caisses. Et vous n'avez pas tort. Mais ce à quoi je répondrai, si ça n'a aucun impact sur le récit, pourquoi l'avoir fait ? Est-ce qu'il ne vaudrait-il pas mieux écrire de nouvelles histoires avec de nouveaux personnages, ou l'origine de ceux-ci ont un véritable impact sur le récit ? Leur origine leur apporte une force, une faiblesse, voire des traits de caractère typiques d'une certaine culture. Dans un récit qui est bien écrit avec des bons personnages, les origines de ceux-ci sont très importantes dans la structure et la construction des personnages sur le long terme. Le fait de changer ses origines à tout va, et bien c'est un petit peu comme si on s'en foutait au final de ses origines. Pourquoi s'obstiner à déformer les histoires et les récits qu'on connaît déjà et qui ont une certaine culture, dans le seul but d'être inclusif et d'accueillir tout le monde ? Est-ce qu'en essayant d'inclure les cultures de tout un chacun dans toutes nos œuvres, on ne pousserait justement pas celles-ci à disparaître ? Est-ce que la richesse d'une culture ne provient-elle pas du fait qu'elle soit unique, et qu'elle ne soit pas interchangeable avec une autre ? A méditer. Qui aurait cru qu'en partant d'une brosse à dents et d'une clé USB, on en arriverait là. Franchement, c'est beau mec, c'est beau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est J'te l'art mon gars, on revient dans deux semaines. Bon, j'ai un petit peu dérivé sur la fin, je vous l'accorde, mais je pense qu'il est parfois important de savoir sortir de cette petite bulle de confort et de légèreté pour savoir poser des vraies questions. Après tout, j'ai créé cette série de vidéos pour essayer de vous apprendre des trucs, tout en vous amusant, mais ça peut être bon parfois de vous faire un petit peu réfléchir. Enfin, d'essayer au moins. En effet, je pense qu'il est important de savoir soulever le débat, de poser de véritables questions, de se creuser un peu les méninges. C'est comme ça qu'on avance, et puis bon, ça ne change que de rester complètement passif dans une vidéo YouTube. Il est temps de conclure. Vous l'aurez donc bien compris, l'identification au personnage, c'est super important. J'aurais pu vous parler du jeu vidéo et de son système de personnalisation de personnages, où le but du jeu est de créer un avatar qui te ressemble, ou j'aurais encore pu vous parler des films tournés à la première personne, où l'on ne voit pas l'acteur de dehors, on ne le voit pas vivre l'action, mais c'est plutôt comme si on était l'acteur et qu'on vivait l'action à travers ses yeux. Bref, j'aurais pu parler 4 heures, mais ça aurait pu être un petit peu redondant, et puis je pense que vous avez cerné l'idée. N'hésitez pas à débattre avec vos potes sur ce débat entre origine, adaptation et inclusion raciale, ça peut être super intéressant, et en plus, ça changera des discussions de routine toutes pouraves, qu'on sait tous avoir sur Skype ou sur Teams. Allô, Steph ? Tu m'entends ? Allô ? Ouais, moi je te vois mais je t'entends pas. Allô ? Ouais, vérifie, ouais. Allô ? Vérifie ton micro, je te vois, je t'entends pas. Allô ? Tu m'entends ? Ah voilà. Ah ben voilà. Comment ça va ? Bah ça va bien, écoute, ça va bien. Comme un lundi, hein. Non, vas-y, je t'en prie, Nico. Vas-y. Il serait temps d'aller chez le coiffeur, non ? Allô ? Steph ? Steph ? Courage à tous pour le confinement, c'est vrai que c'est difficile, on devient tous un peu dingue, moi le premier. Mais il faut persévérer, et comme on dit, après la pluie, vient le beau temps. Cet homme a l'air d'avoir le moral. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à partager, en parler autour de vous, à commenter, à me faire vos retours. Bref, comme d'hab, ça me fera encore une fois super plaisir. Pour l'instant, il y a une grosse centaine de personnes qui se sont abonnées à cette chaîne et qui suivent ce que je fais. Pour vous, ça paraît peut-être un petit peu insignifiant, mais pour moi, c'est vraiment énorme. Non mais parce que rendez-vous compte que 100, c'est 10 fois 10. Encore merci beaucoup pour tout ça. C'est même 5 fois 20. On se retrouve dans 15 jours pour la prochaine vidéo, et le sujet a priori sera musclé. On va aborder la notion de héros et de anti-héros. Ça va être bien. Ça va être très bien. On se dit à dans 15 jours. Ciao les potes. Sous-titrage Société Radio-Canada